Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau. Nous allons parler de l'impact du changement climatique et notamment des émissions de gaz à effet de serre. Cet impact sur la planète qui peut être négatif souvent mais aussi positif. C'est ce que nous allons voir à travers le programme la ferme laitière bas carbone, initié par différents acteurs de la filière. Alors ce programme qui a pour objectif de réduire d'ici 2025, donc de réduire d'ici de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Alors j'accueille sur ce plateau trois invités. Donc tout d'abord Marie-Thérèse Bonneau, bonjour. Vous êtes productrice en Vendée de lait et également présidente du directoire de la ferme laitière bas carbone. Sur votre côté Thierry Gélin, bonjour. Vous êtes directeur scientifique et technique au CNIEL, l'interprofession laitière. Et enfin Catherine Broca, donc de l'institut de l'élevage du service environnement. Et donc vous êtes notamment l'une des chevilles ouvrières, si j'ose dire, de l'outil CAP2ER, donc un outil de diagnostic environnemental des exploitations. Alors pour commencer, Marie-Thérèse Bonneau, vous êtes éleveuse. Est-ce que pour vous, quand on entend parler de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, quand on entend parler de changement climatique, c'est quelque chose qui préoccupe aujourd'hui quand même les éleveurs, même si je me doute qu'ils ont d'autres priorités chaque matin en se levant. Mais c'est des questions qui intéressent. Ce n'est pas forcément la première chose à laquelle ils pensent le matin en se levant. Mais par contre, ils le vivent au quotidien déjà depuis de nombreuses années par rapport à l'axe que vous avez présenté comme le changement climatique. Effectivement, le changement des dates de récolte, l'adaptation à l'évolution des températures, des précipitations. Ça, c'est le quotidien de l'agriculteur. On le voit cette année avec des oscillages qui débutent plus tôt, par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez notable. On a une vraie précocité des récoltes qui commencent du 10 août. C'est jamais tellement vu à part en période très sèche. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie précocité à la récolte. Et donc, les éleveurs sont moteurs justement pour participer à ça, pour participer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils sont moteurs dans le sens où, comme je vous dis, au quotidien, ils s'adaptent. Et en même temps, l'intérêt, c'est d'avoir une lecture de comment on peut mieux agir pour aussi de continuer d'avoir une efficacité économique sur l'exploitation. Donc, c'est les deux enjeux qui sont présents pour les éleveurs. Thierry Gélin, bonjour. Vous êtes au CNIEL, l'un des partenaires de ce programme, la ferme laitière bas carbone. Pourquoi s'intéresser à cette question des gaz à effet de serre ? D'où ça vient ? C'est un sujet qui a démarré il y a déjà assez longtemps, finalement, puisqu'on a eu une espèce de coup de tonnerre dans la filière en 2006, où le sujet est une actualité. Le jour où la FAO a publié un rapport qu'on a appelé à l'époque l'ombre portée de l'élevage, où la FAO mettait en évidence que l'élevage, pas simplement laitier, était responsable d'environ 16% des émissions de gaz à effet de serre issues des activités de l'homme. Ça a été un espèce de coup de tonnerre, effectivement, dans toutes les filières d'élevage. Nous avons vraiment démarré à ce moment-là la réflexion sur la façon d'un programme qui est maintenant en fermetière bas carbone, mais on est maintenant 11 années après. Entre temps, est arrivé un autre événement qui était la COP 21, l'accord de Paris, qui a été également le moment de mettre en évidence le fait qu'il fallait que tous les acteurs autour de la table réfléchissent à comment réduire les émissions. On avait déjà en 2015, grâce à la première réflexion, démarré la mise en place d'un programme national qui rassemble un certain nombre de partenaires aujourd'hui de la filière. On est là autour de la table, mais on n'est pas les seuls à l'avoir mis en place. Qui ça ? Qu'est-ce qu'on peut citer dans ce programme, justement ? Alors, bon, évidemment, les éleveurs. On le fait part avec eux et pour eux, parce que seuls les éleveurs pourront réduire les émissions. Mais il fallait réunir une expertise, celle de l'Institut de l'élevage, notamment, qui a mis en place un outil dont Catherine pourra parler, un outil 4-2-R. Et puis surtout, nous, qu'est-ce que l'on fait ? C'est qu'on va dans les élevages. Des techniciens, des conseillers vont dans les élevages pour faire une évaluation des émissions, pour les conseillers sur les pistes de réduction. Et qui va dans les élevages ? Ce sont des conseillers issus des champs de agriculture, issus du conseil en élevage de manière générale, ou des entreprises laitières qui, elles aussi, ont investi dans le sujet. Donc, on a mis autour de la table tous les partenaires du conseil, les éleveurs eux-mêmes. Et donc, dans le cadre du CNEL, on essaie de fédérer un maximum d'initiatives pour que beaucoup d'éleveurs passent par un diagnostic. Aujourd'hui, il y en a 6 130, pour donner un chiffre précis, qui ont eu un diagnostic sur les 60 000 et quelques éleveurs laitiers. Donc, on est déjà à 10 %, mais en très peu d'années, puisqu'en fait, on a vraiment démarré en 2013-2014, le démarrage diagnostique. Et alors, vous fixez un objectif ambitieux de 20%, de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. Ça vous paraît concret ? Ça vous paraît réalisable ? Je ne sais pas. Marie-Thérèse Bonneau, peut-être ? Oui, oui. Ça peut paraître ambitieux, mais il y a aussi toutes les nouvelles technologies qui vont nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les systèmes d'exploitation et comment mieux utiliser l'ensemble des intrants et la façon dont les animaux peuvent réagir à un type d'alimentation. Et donc, on a identifié les choses en partant effectivement des performances déjà réalisées par ceux qui avaient une meilleure efficacité aujourd'hui en termes de gaz à effet de serre pour pouvoir y mettre un palier encore un petit peu plus ambitieux. Et ça nous semblait important. Et si on a fait ça aussi, c'est qu'à la lecture d'autres programmes, quand a été mis en place les programmes de réduction des maîtrises de pollution d'origine agricole, c'était pas le cœur du sujet, ces éléments de gaz à effet de serre. Et on a réduit nos émissions entre le début du programme et la fin du programme déjà de plus de 20%. Donc, on sait qu'il y a un vrai chantier sur la maîtrise des usages des intrants. Donc, c'est vrai, on s'est fixé un objectif assez ambitieux. On l'a vu, ça peut marcher sur les nitrates. Donc, ça a marché sur les nitrates. Donc, ça peut marcher sur les gaz à effet de serre. Oui, c'est bien que ça marche aussi avec un programme dans lequel les éleveurs sont au cœur du dispositif. C'est un peu différent avec les nitrates. Catherine Broca, vous avez testé l'outil, la partie plus technique, CAP2ER, qui est un outil de diagnostic au niveau de chaque exploitation, notamment en utilisant la comptabilité des exploitations. Qu'est-ce que vous observez ? Est-ce qu'il y a des systèmes plus vertueux que d'autres ? Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas de système plus vertueux qu'un autre. Globalement, pour produire à l'idolée, on émet un kilo de CO2, que ce soit un système herbagé, un système maïs ou herbe maïs, qu'on soit en plaine ou en montagne. On n'a pas vu de différence. Par contre, on a des émissions, mais l'agriculture présente la spécificité de pouvoir stocker du carbone. Et donc, on stocke du carbone dans les prairies et sous les haies. Et donc, on intègre cette compensation carbone pour calculer une empreinte carbone nette. Et effectivement, les systèmes herbagés ayant plus de prairies, et souvent associés à ces prairies des haies, on a une compensation carbone qui est un peu plus importante. De l'ordre de combien ? Alors, ça peut varier de 10 à 30 % en moyenne, mais on a des élevages qui arrivent à compenser en totalité leurs émissions avec le stockage carbone. Alors, ils sont assez rares, mais il y en a quand même aujourd'hui qui compensent totalement. Donc, on associe bien. On a un ruminant qui valorise des prairies. Il a peut-être des émissions importantes en méthane enterrique, mais ce ruminant permet de conserver ces prairies et les valoriser. Et donc, c'est bien l'association prairies et ruminants qui est importante. Et c'est pour ça qu'on tient à intégrer le stockage carbone dans le calcul d'une empreinte carbone. Vous regardez également la comptabilité des exploitations. Est-ce que l'aspect économique et l'aspect émission de gaz à effet de serre en environnement peuvent être compatibles ? Alors, ce qu'on a constaté, effectivement, on avait des données économiques et l'empreinte carbone pour mille élevage. Et donc, on a constaté que les éleveurs qui avaient les émissions les plus faibles gagnaient globalement par rapport à la moyenne 10 euros mille litres de plus en termes de marge brute. Donc, effectivement, on a constaté ce lien. Et si on regardait les deux extrêmes, les éleveurs qui avaient les émissions les plus faibles et ceux qui avaient les émissions les plus élevées, on avait un delta de 30 euros mille litres entre les deux populations. Alors, Marie-Thérèse Bonneau, vous, vous avez testé sur votre exploitation cet outil. Quelle leçon vous en avez tiré ? Est-ce qu'il y a des leviers qui ont pu être mis en place ? Oui, effectivement, j'ai fait le diagnostic il y a maintenant plus de deux ans. Et comme dans beaucoup d'exploitations, il y a des leviers à faire évoluer de façon assez, je dirais, pas originale. Le levier sur l'élevage des génisses est ressorti en termes de techniques de production. Mais ce que je voulais mettre en avant par rapport à ce qu'a formé ce programme, c'est aussi qu'il permet de mettre des éléments plus chiffrés et des objectifs sur des choses qu'on a parfois en intuition, comme par exemple le nombre de kilomètres de haies qu'on entretient, les éléments de biodiversité qui sont présents sur l'exploitation. Et donc c'est beaucoup plus large aussi simplement le champ du carbone. C'est-à-dire que ce chantier-là, ce programme, il a pour but effectivement de sélectionner les leviers qui peuvent agir sur le carbone. Mais par destination comme l'exploitation est à un cycle, il y a aussi des évolutions et des concordances avec d'autres éléments qui constituent quelque part une part de valeur de l'exploitation. Et ça permet de les mettre en avant. Moi, par exemple, j'ai découvert le nombre de personnes que je pouvais nourrir en protéines sur l'exploitation. Donc c'est une donnée que je n'avais pas auparavant, même si je savais que je produisais plus de lait que je ne pouvais en boire. Malgré tout, je peux aussi nourrir 1800 personnes en plus en protéines par rapport à ce travail. Et vous aussi, d'un point de vue économique, vous le voyez que rejeter moins de carbone, c'est aussi faire des économies sur des intrants. Je pense que ce qui est important aussi pour les éleveurs et pour la vulgarisation du programme, c'est que, j'ai envie de dire, si on veut se comporter même d'une façon un peu auto-centrée sur l'exploitation, il y a un intérêt direct pour l'éleveur de faire le diagnostic, c'est lui permettre de mettre en avant des leviers qui lui permettront de faire des euros à la fin sur son exploitation, indépendamment du fait qu'il participe à une aventure collective qui permet de valoriser. Il a déjà un avantage chez lui sur son exploitation. Catherine Broca, si on avait à citer les leviers en termes d'efficacité, ça serait quoi les premiers à mettre en place pour réduire ces émissions ? Alors, les premiers, le plus efficace, c'est effectivement les animaux improductifs. Donc, en fait, à production égale, il faut essayer d'avoir le moins d'animaux possible. Alors, je ne vais pas prôner la vache à 10 000, on parle bien d'efficience et d'optimisation du système et de faire une vache qui valorise bien son fourrage et qui produit du lait et puis réduire le nombre de genisses en réduisant le taux de renouvellement et en réduisant l'ajovelage. Mais avec toujours, dans la conception du plan d'action, on se concerte avec l'éleveur en respectant les contraintes de son exploitation, ses objectifs et on adapte le plan d'action vraiment à ses objectifs et aux contraintes de l'exploitation. Donc, on adapte à chaque exploitation un plan d'action et on n'est pas sur un modèle unique de plan d'action. Thierry Gélin, vous avez cité tout à l'heure le chiffre de 60 000 exploitations qui devraient être diagnostiquées dans les années à venir. C'est un chantier énorme. Comment vous allez organiser tout ça ? Oui, c'est ambitieux, même si quand même, en 3 ans, on a fait 10%. Donc, on voudrait bien évidemment accélérer le rythme. On va le faire par la multiplication d'initiatives locales. Ça ne peut se faire qu'au niveau local. Nous, on a un petit peu impulsé et coordonné le programme au niveau national avec l'aide de l'Institut et tous les outils qui sont mis en place. Plus de 340 conseillers ont été formés à l'outil lui-même. Et maintenant, on va essayer de susciter la multiplication d'initiatives en région avec, on espère, l'appui des conseillers régionaux. C'est une communauté de communes pour que se multiplient les diagnostics et les initiatives locales avec des éleveurs qui témoignent auprès d'autres éleveurs sur pourquoi ils l'ont fait, ce que ça leur a apporté. L'exemple que présentait Marie-Thérèse est très parlant pour un autre éleveur. Et on doit leur faire comprendre qu'on l'appelait fermetière bas carbone. Mais c'est la durabilité de l'élevage globalement que l'on traite. Comme l'a montré Marie-Thérèse aussi, on n'évalue pas que les émissions de carbone, mais aussi l'impact de la ferme sur la qualité de l'air, de l'eau, les impacts positifs quand même de la biodiversité qui se sont évalués à l'issue du diagnostic. Car il y en a des impacts positifs de l'élevage. Eh bien, Marie-Thérèse Bonneau, Thierry Gélin et Catherine Bocca, je vous remercie. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur le site lafermelatière.bacarbone.fr Sous-titrage Société Radio-Canada